bonsoir on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale j'ai un peu changé le cadre, on va partir sur la VR tout simplement vu que on a fait les 4 premiers The Room, enfin les 4 The Room Kinensis c'était pas la VR, je me suis dit qu'on allait faire celui qui utilisait la VR voilà tout simplement, j'avais dit que j'ai essayé de résister un peu, le temps de réfléchir j'espère qu'on m'entend bien, celui là c'est le micro directement du casque qu'on va utiliser ce soir je vais baisser un peu le son du jeu je ne pourrais me rendre compte qu'en regardant l'enregistrement si c'était correct c'est parti c'est parti bon j'ai accès au chat je vais me mettre à peu près au milieu de ma pièce je ne sais pas du tout comment il se joue en fait je ne sais pas si c'est avec des déplacements je ne sais pas si c'est... je me rendais si c'était mon chat que je voyais là, non alors, hop, nouvelle partie l'enregistrement est bien en cours oui, ça fonctionne bien je vais essayer de jouer assis ou debout vous pouvez modifier cette option à tout moment dans le menu de pause et bien on va jouer debout vous pouvez calibrer votre hauteur debout pour une expérience de jeu plus confortable restez immobile au centre de votre espace de jeu voilà il a appuyé sur calibré d'accord, pour lui il a calibré ok ça me perturbe à chaque fois il se fait tard je devrais retourner travailler en rotation oui et se téléporter ok d'accord on se téléporte lieu par lieu ok ça va on garde le côté justement zone on peut quand même tourner autour je pense je vous parle pour ma zone de... je suis désolé je ne vais pas arrêter de regarder autour pour ma zone de jeu attention saisissez la poignée du projecteur saisissez la poignée du projecteur le bouton et puis tirez-le vers le bas aïe c'est pas le même bouton là qu'on parle ah si c'est moi que je suis bête alors des dizaines de disparations en quelques semaines seulement mais ceci fait partie des plus étranges docteur Rupert Montgomery membre d'un institut britannique d'archéologie portait disparu le 15 octobre 1908 la récente dispute au sujet de critères professionnels aurait pu contribuer à l'incident la réserve du british institute A qu'on a dans le 4 donc le 4 qui est sorti après la version VR euh où le professeur a été vu pour la dernière fois comment quelqu'un peut-il disparaître d'un bâtiment aussi sécurisé sans que personne ne le voie de s'en aller voilà le docteur Montgomery est spécialisé dans les reliques égyptiennes inestimables il a laissé entendre à ses collègues qu'il était à l'aube d'une fabuleuse découverte d'après eux il semblait très préoccupé ces derniers temps voici l'élément que le professeur étudiait lorsqu'il a disparu un sarcophage en l'occurrence rien d'autre rien d'autre ne manquer aucun indice de lutte ni défraction tout ça n'a aucun sens je devrais aller voir mon bureau au cas où le sergent aurait laissé moi un rapport alors mon bureau il est là je suppose ouais pas de tuto ? ok alors un vieux monsieur étrange belle physique des feuilles pardon un vieux monsieur étrange demandait à vous voir il m'a donné un paquet en précisant que c'était lié aux disparitions je le jure ce truc faisait un bruit vraiment étrange l'agent en faction m'a néanmoins affirmé que je me faisais des idées je les placer dans le coffre-fort mural si vous voulez l'examiner sergent le coffre-fort mural ça va être là non ramasser la clé ah bah oui ça peut servir une clé si je la lâche obligé à ajouter l'inventaire très bien c'est pas une action normale pour une clé ça une clé c'est pas censé faire ça qu'est-ce que c'était je dois réussir à l'ouvrir il y a peut-être quelque chose qui me sera utile dans la salle des cd alors la salle des cd elle est où ? elle est où ? c'est là-bas la salle des cd ? merci de bien vouloir enregistrer les preuves avec le bon numéro de l'affaire afin de facilement les retrouver le système de classement n'est pas très compliqué vous êtes des inspecteurs débrouillez-vous sergent alors j'ai certitude que nous avons confisqué de quoi forcer un coffre-fort c'est forcément indiqué sur le tableau noir perçage de coffre-fort c'est marqué juste là alors maintenant il faut essayer de comprendre la logique le nom, le crime, le numéro de boîte donc le numéro correspond à la ligne 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça d'accord par contre W c'est Wright Evans c'est E Clark c'est C donc C, 5, 6 pardon, C6 parfait c'est exactement ce dont on avait besoin c'est qu'une seule action à la fois c'est vrai persos de coffre c'est pratique sergent Collins ok ah bon ok hop je me suis blindé le bouton non je vais aller trop vite la VR a pas aimé efficace alors si je tourne ça ok donc ça oui il faut le mettre là celui-ci on colle là ah oui mais non parce que justement ça il faut le mettre sur celui-ci et celui-ci c'est celui-ci qu'il faut faire tourner il faut peut-être juste ça on va faire comme ça ça sera mieux comme ça et par contre me mettez pas des trucs d'horreur je vais péter un câble pourquoi j'ai fait ce jeu là ? inspecteur veuillez pardonner mon approche peu orthodoxe mais je dispose d'informations cruciales en lien avec l'affaire sur laquelle vous travaillez je suis certain que vous aviez des questions alors prenez cette oculaire et laissez moi vous montrer ce que je ne peux pas expliquer ce n'est que le début l'artisan ah te revoilà l'artisan ok alors comment nous ta boîte là d'accord donc d'abord passer par celui-là ensuite celui-là on fait celui-ci et on finit par celui-là hop c'est bon j'ai mis les oculaires là c'est bon j'ai mis les oculaires là c'est bon j'ai mis les oculaires ça va se tourner ça c'est nickel alors pas de tuto non pas de tuto alors ici nous avons de la chance il y a une autre tour ou pas non alors est-ce que ça on peut le prendre oui alors l'étoile est là et en fait il manque le losange où est-ce qu'il y a un losange non non l'oculaire ils ont fait de beaucoup de choses quand même dans ce commissariat pourquoi il y a une main ici aucune idée est-ce qu'il y a un losange quelque part je ne m'envoie pas en dessous non plus d'accord les astuces c'est là avec un peu de chance j'en avais pas besoin toujours ce signe là voilà il y a un peu différent quand même que dans les autres jeux ça je peux plus y toucher c'est pas ça que je voulais prendre là il y a le losange non c'est pas comme game of trop long c'est pas quand on retourne c'est bon tac 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 ah bah il suffit de le prendre lui et de le poser là chargement bon en espace de jeu je ne suis pas à très bien bienvenue inspecteur dans le royaume caché du zéro les disparitions sur lesquelles vous enquêtez font partie de quelque chose de bien plus sinistre que vous ne l'imaginez je peux vous montrer ce qui est arrivé à ces gens et peut-être pourrons-nous éviter d'autres disparitions si nous unissons nos forces ce document n'est pas une lettre ordinaire le zéro le connecte à moi son auteur utilisez l'oculaire pour révéler cette connexion trouvez les autres découvrez ce qui leur est arrivé excusez-moi je repasse souvent mon casque qui a tendance à glisser sur ma tête le british institute de mu archéologie le british institute de mu archéologie on n'a pas le temps de lire je serai toujours autant bluffé par les jeux verts je serai toujours autant bluffé par les jeux verts c'est toi qui chante ce soir j'ai à nouveau demandé aux porteurs de sortir le sarcophage de l'entrepôt en espérant découvrir quelque chose l'imagerie semble être liée à une pratique qui consistait à emmener des dévots avec eux vers une autre vie ils croyaient que ce rituel pouvait enfermer et contenir leurs âmes mais les hiéroglyphes ne suivent aucun nexique ça n'a aucun sens alors ok donc on a le sac avec lequel on va pouvoir jouer ça serait trop facile si on pouvait directement ouvrir ça ok il y a plein de trucs d'embaumement là non je peux rien prendre la couleur la couleur est très importante en plus ils me l'ont dit que c'était c'était lié en fait les lettres par rapport à son existence c'est plus quoi trouver le début ok je veux bien trouver le début et pas de souci or juger le trouver le début trouver le et surtout de démerdez vous il attend au temple d'accord si vous le dites je peux pas toucher à ça là les loquets sont ouverts mais je peux pas faire quoi que ce soit pour l'instant bon c'est peut-être pas là qu'il faut être c'est peut-être là-bas elle est grande cette tablette un tic tac tac hop un couteau on peut pas l'enlever pourquoi je ne peux pas l'enlever est-ce que je peux en faire le tour est-ce que c'est utile je peux le traverser ça parce qu'en plus là on voit le triangle qui est là en plus ça vraiment la marque d'un coup d'un poignard donc ça il faut réussir à l'enlever surprenant pour l'enlever c'est fait comment un truc d'ailleurs une énigme là-dedans il ya ça qu'on peut ouvrir on peut tenter d'ouvrir non plus haut hop là tic tac tac la corde est là là vraiment j'ai tout débloqué je crois c'est bon hop là on gère le poids là on gère la porte pas du tout c'est celui-ci qui a enclenché donc là c'est là c'est les portes oui là c'est les portes pardon parce que justement ils sont inversés cependant il faudrait réussir à faire tourner l'axe et donc pour faire tourner l'axe je suppose qu'il va falloir aller là-bas si je lâche c'est bon allez viens là ok là on est bon on va tout de suite mettre là-dessus alors ça dit quoi le porteur revenu me demander comment avancer mes recherches étranges individus il semble presque amusé que je n'ai pas réussi à décrypter le code il m'a donné un paquet en précisant que quelqu'un l'avait laissé à mon attention dans la salle du courrier excusez moi je vais faire un truc en même temps à l'intérieur se trouvait une vieille lentille avec un message indiquant qu'elle m'aiderait dans mon travail j'ignore comment mais au point où j'en suis je veux bien essayer n'importe quoi c'est un peu le même message que j'ai eu hein faut pas appuyer sur le bouton je vais me planter à chaque fois et ce bouton là faut pas que j'appuie dessus alors ça ça c'est intéressant ça hop donc on prend ça toi d'accord cette lentille sans l'adopter mon oculaire utilise la nouvelle lentille pour révéler les secrets cachés derrière les surfaces scintillantes donc on a un symbole deux serpents avec un cercle et un a sans la barre ok là bas il y a aussi quelque chose qui m'intéresse surface scintillante il est bon là non ça c'est hexagonal ça rentrera pas là dedans ça c'est vrai c'est le cas enfin là c'est à la barre ça c'est le cas ici ici une surface brillante oui une surface brillante alors c'est bon je monte pas trop mes fesses j'ai trouvé le code sans le vouloir encore de la chance alors là ah oui ce que la levée il est là on le a et là on a un insecte et là un triangle ok donc code qu'il faut faire seulement trouver là bas pas du tout on l'a j'ai un deux ronds je peux pas mettre dessus parce que j'ai un objet à ça quoi dessus ça va être juste un poids en fait et ça un peu grand poil est là d'accord par contre on peut utiliser les lunettes ralentis je peux plus bouger en fait encore du mal à comprendre des fois certaines touches je les bouger tant mieux je peux pas bouger plus ce qui est intérieur peut-être que j'ai eu d'autres côtés de la boîte non je peux pas rien de ce côté rien là ce qu'on a l'air de pouvoir de devoir bouger ça non mais je veux je veux pas parce que là en fait c'est comme si je pouvais prendre ça et le tourner en fait comme ça sauf que je ne vois pas comment le faire j'ai bouger le petit truc là bon tant pis on va regarder autre part on peut aller là bas mais on est déjà allé là là et là bas parce qu'il ya d'autres choses ici cela là c'était quoi déjà c'était le à et le oui c'est ça là au un genre d'outil égyptien c'est ça normalement celui qui se met dans le nez pour pouvoir mettre mettre en purée le le cerveau ça va être ça en fait alors très bien merci un outil à point à point de particulière oui c'est un oncle je pars tirer la poignée là par contre ça je peux le prendre un disque de pierre grave et c'est bon calme toi je suis déjà pas assez bien je suis déjà pas bien parce que c'est en vert m'embête pas en plus alors là par contre on a un signe et une libellule ce qui correspond à quelque chose ici la libellule avec le lequel celui là c'est ça celui qui regarde à droite et qui marche ok donc ça c'est bon ce qui veut dire que ça avec celui là j'avais pas fait gaffe donc il ment il nous manque celui avec la le truc pour le lait j'ai plus long et le petit triangle ok alors est ce qu'on a quelque part c'est symbole quand le concours d'ici non on va aller là bas là il manque un truc tiens est ce que ça c'est ce que ça ça n'irait pas là par hasard bah tant pis le white guest ne marche pas à chaque fois alors ah mais ça par contre alors celui ci il a quoi derrière un enfoncement avec un rond donc en fait il faudrait qu'il y ait un rond qui sorte pour pouvoir que ça rentre dedans je puisse mettre soit sur la boîte soit autre part mais et donc ça va bien sûr une anque une anque ou un anque j'en doute ok et ça donc une pointe je pensais juste une pointe parce que ça c'est pas un truc qu'on met ok alors on va retourner ici et si je trouve rien là on va retourner au sarcophage pour essayer de l'ouvrir faut pas faire ça mais on va le faire quand même c'est toute façon on n'avancera pas dans le jeu sinon on n'a rien d'autre ici on a rien d'autre ici allez let's go non pas celui là quelque chose là ah c'est les crochets qui vont sortir c'est ça on verra bien alors qu'est qui dit alors j'ai des croix j'ai des losanges et j'ai des ronds quelle est la correspondance toi tu vas pas m'aider quoique parce que là en fait on voit qu'il ya des ronds au centre on va essayer de faire ça mettre tous les ronds au centre c'est déjà le cas ah bah non il ya des couleurs pour essayer de faire comme ça tac là où il y en a le plus c'est le bleu on va faire comme ça voilà il suffisent de regarder les couleurs là on a déjà fait ça il faut abaisser je vais éviter de sauter parce que sinon les voisins vont pas aimer nickel cette fumée noire n'est pas rassurante cette fumée noire me fait dire que j'ai peut-être fait de la merde alors oui ma première idée n'a pas été si d'essayer de faire ça pour une énigme c'était juste pour pouvoir profaner bien sûr alors ça on peut le tourner non ça on peut le prendre c'est pas comme ça non d'accord il faut le mettre au centre à chaque fois et après c'est trop beau ok que bah maintenant j'ai ça et c'est mis directement dans l'inventaire ok ça on peut aller faire là on peut aller faire ça je n'ai pas eu je n'ai pas eu je n'ai pas vu je vois rien de spécial est-ce qu'il y a un emplacement pour ça j'ai pas l'impression ça par contre ça devrait aller là et donc ça on peut le mettre là par contre dans quel sens je dois le mettre quel chemin il doit parcourir ah oui justement il faut que ça ça aille non tac 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 ça se goûte une moitié de ce carabée doré c'est pour récupérer le diamant d'innocence non nuit après nuit quand tous ces crétins ignorants j'ai cru voir un truc bouger là-bas j'ai flippé ils sont rentrés chez eux ces crétins ignorants sont rentrés chez eux je reviens car la lentille m'a souvent m'a ouvert les yeux je n'arrive pas à croire que j'étais aussi aveugle qu'eux autrefois c'est un travail compliqué et ma fatigue est devenue source d'inattention je commence à entendre des choses des murmures des voix elles sont toujours plus fortes à proximité du cercueil peut-être que c'est une mauvaise idée d'ouvrir le cercueil c'est peut-être ça mais c'est une idée à la con d'ouvrir un cercueil salut vertigo comment vas-tu et si si je vois le chat j'ai un j'ai un truc qui me permet de voir au bs en fait donc ça je le moins je le vois moins facilement mais je peux le voir je sais pas pourquoi j'ai fait ça mais je suis content une cuile de pierre contenu un jeton ok bah ouais c'est vachement pratique en fait d'avoir ça parce qu'au moins tu peux répondre directement au tu peux répondre tu peux avoir une interaction quoi c'est t'as pas juste l'impression d'être tout seul faut j'arrête de bouger aussi vite sinon je fous je vais foutre la gerbe à tout le monde alors est ce que là j'avais besoin de ces jetons oui alors qu'est ce qui dit là il faut tous les activer une fois je suppose je me suis je sais que je me suis planté un c'est ça il faut tous les activer une fois là je me suis fait avoir et sauf que si je repasse comme ça comme ça comme ça et ben non je suis pas passé deux fois là et la y arnaque on a ouvert un lock et l'avantage aussi c'est que le logiciel ne se voit pas pendant la partie par exemple là moi je l'ai en plage là et je l'ai vraiment grand en fait là je l'ai juste devant moi mais on le voit pas sur le sur le bs pas sur le live ce qui est vraiment cool même idée parce que là je vais forcément passer par là il faut que je fasse ça non je suis idiot comme ça allez ah oui mais si je vais je vois déjà qu'une des gens qui sont sur les chats si je vais là en fait si j'essaie de faire le tour comme ça je risque de je vais activer celui ci mais celui ci sera désactivé si je fais comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça comme ça non ça j'ai fait de la merde alors le problème c'est que là je vais faire je suis content sauf qu'après quand je vais remonter sera désactivé donc il faut que lorsque j'arrive ici celui ci soit désactivé comme ça en fait simplement voilà c'était simple c'était simple pourquoi je me suis cassé la tête alors hop on récupère les têtes ok alors maintenant faut savoir lequel faut mettre où alors là c'est l'humain l'humain est ici ce qui correspond à la partie donc droite du corps donc le singe au niveau de la tête le babouin le babouin ensuite le chacal et ensuite le faucon le chacal le chacal le chacal le chacal le chacal le chacal vice est ce que je veux vraiment faire ça je te tiens tu me tiens par la barbichette non 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 on fait pas ce genre de choses on est en vert on veut passer un bon moment s'il vous plaît alors j'ai moitié de ce carabée je n'ai qu'une moitié de ce carabée je n'ai rien d'autre mais à moitié ce carabée je peux la mettre là ça n'a rien fait où est-ce qu'il pourrait y avoir une autre moitié de ce carabée à longtemps que je peux lui ici ici à des symboles donc il ya le pot de lait et le triangle que l'on n'a pas fait est-ce qu'ils seraient pas sur lui non non ils sont au dessus lui alors ça ressemble à un chacal je dirais ça ressemble à un chacal pour le pot de lait c'était celui là ah bah voilà le deuxième c'est pratique tac non merci j'avais pas trop envie de mettre ma main là dedans non non c'est bon comme ça c'est bon symbole égyptien en or c'est l'oeil de ra ou l'oeil d'anubis rachouant non c'est pas un truc que je peux récupérer ça voilà du go ici est-ce que c'est là qu'il faut mettre le symbole non 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 le coeur la plume c'est un triangle que je cherche je cherche un triangle qui va vers le bas non 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 et où ma zone de jeu c'est bon ok c'est pas le moment de m'envoyer des sms là je suis en jeu en verre en plus peut pas trop regarder les messages j'ai quoi comme symbole possible alors nous avons donc 1 1 1 1 ok où est-ce que je peux aller ok parce que là bas justement sur le rond on a une femme de bouche je crois qu'on l'a pas en sont tous assis ah oui mais lui c'est le premier c'est le premier des trucs le monsieur qui est comme ça et le bras en arrière c'est lui non j'ai compris voilà quand on utilise les bons trucs les bonnes les bonnes comment les bons indices tout de suite ça va mieux tac et donc là maintenant on a la poignée d'ici une amulette dorée allez laissons sortir la momie parce que c'est une riche idée un coeur humain non sans déconner ok et là bas on avait le même plateau alors à la balance du jugement si ton coeur n'est pas plégé ah oui il a fait quand même beaucoup de conneries quand même là pour que ça tombe aussi violemment bon bah c'est pour moi les plaies d'egypte lui il va pas aller au paradis je pense pas ça a toujours été là il a toujours été là depuis le début il attend il attend au début au temple ils attendent tous au début je les vois ils ne sont pas aveugles comme je le suis là merci on retourne à la maison alors ah sur celui là donc on est en train de reformer une porte similaire certainement à ce qu'on a fait dans les autres jeux heureux de vous revoir inspecteur peut-être que maintenant vous comprenez mieux le danger auquel nous faisons face l'artefact que l'artefact que vous avez ramassé contient l'essence même du professeur ou son âme si vous préférez son sacrifice m'aidera à poursuivre mon travail et placera ses forces occultes en sécurité sous mon contrôle passons à un autre de ces pauvres disparus un serviteur de dieu cette fois ci il était en quête d'une relique oublié depuis des temps immémoriaux vous devez découvrir le résultat de ses recherches l'artisan je vais juste essayer de ça va j'arrive à pas être trop dégueulasse au niveau du placement hop là je suis là j'ai essayé de retrouver mon cancer je passe la tête à travers la grille désolé là j'ai pas de réducteur de bruit pour le coup je vais essayer de boire aussi un peu mais ça va être compliqué avec le casque alors je suis là alors je ne sais pas encore combien de temps je pourrais supporter ces ignorants et leurs problèmes insignifiants c'est le prêtre qui parle comme ça après avoir suivi la trace de cette légende jusqu'à cette paroisse isolée et tous ces mots de recherche je n'arrive toujours pas à trouver la relique cachée à moins de défoncer les murs à coups de marteaux je ne vois vraiment pas où je pourrais chercher ensuite il est où symbole ? ah il l'a tu aurais pu me l'envoyer j'aurais pu l'attraper alors c'est celui-là qui l'a lancé je ne peux rien fouiller je ne peux rien fouiller c'est bon hop on va là je peux retourner ici je peux aller là je peux aller là 2 2 6 1 4 5 8 1 4 3 5 8 qui manque 7 3 9 j'ai oublié 7 3 9 8 1 4 ok donc là en fait il manque un 4 ici il y a l'autre 4 je peux le ramasser non j'ai pas le droit tant pis non bon si j'utilise ça eh ben rien ouais ça pouvait pas être simple forcément une corne sauf que je peux pas aller bien loin en fait d'accord j'ai rien dans mon inventaire j'ai rien dans mon inventaire j'ai rien dans mon inventaire je peux pas prendre les éléments qui sont là je peux pas prendre le 4 là qui est là là y'a rien ok d'ici je peux pas aller là je peux pas aller là-bas c'est vrai que ça gratte juste sous le casque juste là sur les côtés du nez pas à l'intérieur bien sûr sur les côtés du nez et qu'on a le casque on ne peut pas gratter là c'est très bizarre qu'il y ait aucun symbole parce que là on a bien fait ça donc on a vu la cinématique où ils jettent les livres il y en a un qui tombe là mais il y a plus de livres et ici on peut pas fouiller dans les livres là ouais 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 mais je suis bête là je peux aller sur les côtés je peux aller partout on peut pas aller tourner on peut aller voir l'orgue j'espère qu'on va pouvoir en jouer comme ça je vais pouvoir montrer à quel point je suis nul ok donc il me manque un manche il n'a l'air de rien à voir sauf ça donne moi ça non je peux pas je vais essayer une tuile de pierre d'accord il manque quelque chose ici pour que ça pour que les deux engrenages se mettent ensemble en fait j'ai toujours la clé comme pour l'orgue là c'est la clé avec la croix et là-bas c'est une autre clé je ne sais plus ce que c'est des kilomètres durant les templiers transportèrent leur carison peu avant minuit l'attaque débuta comme ça des fragments de miroir incrusté dans une pierre ok ok j'ai quelque chose qui non c'est pas la même clairement faut mettre quelque chose dedans en fait je peux sortir je peux pas aller là est-ce que on voit quelque chose avec la lentille donc il manque un objet alors j'espère que ça va pas me tomber sur le coin de la gueule un vieil homme que je n'avais jamais vu m'approcha après les vèpres je sais pas ce que c'est les vèpres il connaissait les gens de cette chapelle et de la relique cachée quelque part dans ces murs de pierre il me donna une petite boîte m'assurant que ce qu'elle contenait m'aiderait et me permettrait d'atteindre la vérité calme toi oui j'ai compris il vous symbole qu'est-ce que tu fais encore comme bêtise t'as piqué dans la caisse mais faut pas piquer dans la caisse de la quête alors le n le plus et le les deux v c'est pour poser quelque chose dedans non ça c'est un carré c'est toujours un carré ça va pas changer plus tout à l'heure et ça c'est un miroir mais il y a rien dedans ok on va aller voir ça ah bah c'est là que je veux voir des symboles bizarres ces cristaux semblent inhabituels peut-être devrais-je utiliser cette nouvelle lentille pour les examiner ah on les a encore ah ça c'est trop bien voilà hop on est tout petit on est tout petit pardon alors toc 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 ok est-ce que j'ai presque flippant ok plus de force non je peux pas on rentre dans l'autre sens alors ok ok carafan vert qu'un hexagone dessous est-ce qu'on peut retourner le truc non donc le fait qu'il y ait le 4 qui soit absent on en a rien à faire d'accord alors pas de signe ésotérique donc la carafe doit certainement aller là la physique de l'eau est pas mal pas trop mal la physique de l'eau est-ce qu'on peut jouer à Worms non qu'est-ce qu'on peut faire avec une carafe pleine d'eau la mettre là-dedans ça c'est vidé j'ai peur pour mes mains qui n'existe pas avec leurs bêtises alors c'est l'étoile parce que l'étoile c'est comme ça que j'aurais pensé mais le jeu l'a décidé pour moi là j'ai un symbole que je dois faire un symbole que je dois reproduire là-bas là je dois faire un symbole par contre je vais essayer d'éviter de faire ça au hasard je vais essayer de trouver un indice me permettant de savoir quel symbole que je dois faire ça pourrait être pas mal parce que là j'ai un truc qui est tout vert je pourrais pas faire du tout vert abyss commence pas à faire des bruits c'est que j'ai la même chose là qui est pratiquement la même chose c'est surtout ce symbole là non pas c'est pas un vitrail là qui est spécifique qui pourrait me dire ce que je dois faire non on est d'accord il me manque la poignée qui est là non je l'ai pas je veux aller faire de l'orgue s'il vous plaît permettez moi de le faire s'il vous plaît ici non je vois pas de symbole spécifique au sol je ne vois rien non plus allez là c'est la trompette et là là bas c'est la croix j'ai juste la clé dedans là il n'y a rien non bon on voit bien justement c'est le pouvoir des trois non comme ça pour se taper alors comment on fait le pouvoir des trois je peux tourner que dans ce sens que le haut vers le bas mais ouais mais ces couleurs ne veulent rien dire en fait oh oh C'est parti. Je ne sais pas ce que je dois faire en fait. Est-ce que c'est problématique ? Aucune idée. On ne peut pas les faire pivoter autrement. Je ne vois pas comment ce serait possible de les faire pivoter. Je vois pour les mettre en opposition en tout cas. Qu'est-ce que je dois faire ? Il y a la lumière qui vient du dessus et qui permet de faire ce dessin-là. Ok. Et si je me dirige ? Si je vais derrière la boîte ? Je ne peux pas aller juste derrière la boîte en fait. D'accord. J'ai l'impression que le symbole devait aller jusque-là. Et j'ai réussi. Ah non. Parce que je n'avais pas mis cet objet-là. Ok. Donc là, maintenant, je peux utiliser la vision. J'ai l'impression que je me mets le dos dans le nez. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et là, je peux le pousser. Voilà. Donc, magenta en haut. Alors, le cercle, c'est magenta en haut. Donc, les cercles doivent être vers le fond de la salle. Magenta en haut. Et vu que c'est du jaune ici, ça doit être la flèche cyan pour donner le vert. Si je me souviens bien du mélange des couleurs. Il faut d'abord mettre les lunettes. Donc, on disait. La flèche cyan est au bon endroit. Donc, on a juste à retourner ça une fois. Tac. Hop là. Non, non. Comme ça, c'est bon. Très bien. Arrête de bouger. Tac. Là, on a l'air d'être bon au niveau des couleurs. Donc, on sort. Allez. Yuppi ! Yuppi ! Vertigo, je ne sais pas si c'est encore là, mais franchement, j'y ai cru. Les anges pleureurs. Si c'était ça, j'enlevais directement le casque. On se disait bonne soirée. On n'avait pas l'abri que ce soit le cas. Ok, j'ai un truc avec le miroir. Le miroir, il va certainement falloir que je le mette ici. Pour que, justement, on puisse faire celui-ci, là. C'est bon. Ok, Godfrois, tu as un truc. Ça aurait été génial, mais ça aurait été un rage kit. Évident. Un rage kit évident. Je suis sûr, en plus, il y a un jeu comme ça. Il y a forcément un qui existe. Forcément un jeu que je ne jouerai jamais. Il ne faut pas déconner. Il ne faut pas déconner. Je sais que je me rapproche. Je peux le sentir. Je peux l'entendre. Des mondes dans l'autre monde. Le vieil homme n'aurait pas pu savoir ce que cette lentille révélerait. Pourquoi m'aurait-il transmis quelque chose d'une telle valeur ? Je peux entendre l'artefact. Je suis tellement proche. Il a regardé par là. L'artefact doté de là-haut. Pas du tout. Je ne peux pas aller de l'autre côté. Il faut que je fasse un demi-tour à ce qu'il y a derrière la boîte pour pouvoir me faire un chemin. Ou directement là ? Qu'est-ce qu'il bloque ? On ne peut pas le tourner là ? Pourquoi ? Un outil pour crocheter les serrures. Parce que là, on est d'accord. En fait, il y a quelque chose qui est là que je dois pouvoir tourner. Mais je ne peux pas le faire. Et sur ce truc-là, il n'y a pas de serrure. Et vu que là, il y a des partitions, je me dis que c'est peut-être enfin l'orgue qu'on va pouvoir aller voir. J'essaye une autre porte derrière moi là-bas que je pourrais faire avec le crochetage, mais bon. Est-ce qu'on peut en jouer ? Ça semble logique que de toute façon, il faille en jouer. Ça ne marche pas pour l'instant. J'ai l'eau en forme de marteau. Est-ce que je ne l'aurai pas en plus ? Et une cale en bois. La cale en bois, c'est pour en haut. Justement. ça ne marche pas. Hop. Qu'est-ce qui bloque la porte ? Ça. Je peux pas aller jusque là-bas pour débloquer. Ok. J'ai débloqué une poignée qui est à l'extérieur. Et ça, je peux pas y aller. Et là-bas, il y a plus rien à faire ici. Là-bas, j'ai déverrouillé ça. Je peux aller nulle part d'autre. Ok, donc on va sortir. Pour voir la manivelle qu'on a débloqué dehors. Est-ce qu'en fait... Ah bah oui, je suis bête mais... En fait, ce sont ces loquets-là. Je peux mettre les mains entre un peu là. Sauf que... Alors, je vois justement là. C'est comme des trucs qui pourraient faire des plateformes mais... Pourquoi tourner ça ? À quoi ça me sert ? Surtout, comment je fais pour pouvoir traverser... Traverser ça, cet énorme trou. Pour accéder à ça, débloquer les barres qui sont au centre. Au centre, là-bas. Je retourne dedans. Si je ne trouve pas, tant pis, on ira vers l'autre porte verrouillée. Est-ce qu'il n'y a pas de pipe qui soit trouvée dans l'autre sens ? On est d'accord ? Ah non. Ça ne semblerait pas logique. Ça n'est pas chiant. Oh ... Oh.. Un peu trop rapide ces changements. En moi! On a vraiment... Je ne peux pas rentrer dedans, je ne peux pas rentrer dedans. Là, ça va s'allumer pour que je rentre dedans. Il y a un rouage incrusté en bois. Cependant, c'est bien de voir le symbole, mais j'en fais quoi ? C'était quoi déjà ? C'est bon, j'ai ça ! Super ! Je ne vais pas du tout galérer à trouver ça. Lui, il a un miroir dans le dos. Ils ont tous des miroirs dans le dos. Il a aussi un miroir. Je ne peux pas regarder les deux autres. Ici, là, si je retourne là, je peux refaire la lumière ? Oui. Si je me mets... C'est forcément sur L, d'accord. Et si L... Ah bah tiens, ça a la forme pile du miroir comme par hasard. Là, on est d'accord que ça va se refléter et ça va faire sur le vieux monsieur. On est d'accord. Donc, on a magenta, cyan, jaune, jaune. Ok. Le rond derrière. Par contre, on ne fera pas un one shot sur ce jeu parce que je commence très sérieusement à avoir mal au dos. En fait, on est largement aidé. Il y a directement la cible là. C'est trop facile ce jeu en fait. Là, il va rayonner où ? Il rayonne sur lui. Sauf que lui, je n'ai pas ce qu'il y a là. Et je n'ai plus d'objets. Non, derrière. J'en ai pas d'œil. Il y a pas. Il y a pas... Il y a pas. Il y a peu. Il y a pas de quelques semaines. Il y a pas. non, il n'y a rien je peux pas te prendre toi non oh je peux tourner ça ah bah il y a une histoire de pont bah voilà il faut juste que je tourne un tout petit peu le pipe celui-ci voilà non c'est dégoûtant c'est pas bien de faire ça bon au moins l'avantage c'est qu'ils ont tous été tournés mais c'est horrible de faire ça il faut que je trouve celui qui aille jusque là oui c'est bon je suis là non il en manque un et comme par hasard c'est celui qu'il nous faut comme par hasard alors alors donc là il manque un truc là il manque un truc là-haut je pense je pense à être proche de ma board de jeu là là il n'y a plus rien à faire ici là-bas je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire la boîte non non là il y a rien qui est apparu parce qu'il n'est pas là le tuyau manque des touches je ne vais pas pouvoir vous jouer l'être à Elise il manque des touches non à part là mais bon le problème c'est que là j'avais besoin de trucs je pense que j'ai besoin de trucs mais euh comment je débloque oh c'est bon non si seulement j'apprenais à regarder c'est bon je nebel non proté c'est pas le genre de son qui a eu son très rassurant quand même arrêtez soyez gentil merci un médaillon lourd bon ça va je le trouve pas spécialement lourd moi alors ok le médaillon il va là non c'est pas con c'est pas con comme truc ça c'est cool parfait ça aura pris moins de temps à faire cette énigme là donne de la médaillon donc la vision ok donc j'arrive oh pardon c'est bon je vais m'approcher un peu quand même je viens de là bas je fais tout le tour ici il faut que j'ai accès voilà là on va comme ça on peut pas aller là mais par contre on peut prendre l'escalier qui est ici on peut faire le tour mais et on accède à la poignée qui en haut il ya une poignée également en bas mais pour l'instant je peux pas y accéder mais au moins j'accède à celle qui en haut qui a l'air de quand même la plus galère à attraper il ya quand même bonne sensation de vertige et ça c'est bon je pense que je peux pas accéder à celle en bas quand même là voilà on va faire un leap of faith et non même si c'est demandé je le ferai pas après je prends quoi là je prends tout mon bureau dans la tronche j'avouais que j'ai pas spécialement envie en fait là comme ça on a accès ici c'est bon et on n'a pas accès par contre à la partie centrale ah oui mais toute façon en fait il faut juste déverrouiller les deux donc c'est bon on est d'accord on est d'accord tac 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 là bas tac 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 voilà la branche machin sous la constellation du taureau leur bannière tomba les templiers étaient vaincus mais leur cargaison était sauve d'accord le taureau alors il ya le coup de minuit maintenant ça me fait penser juste là minuit taureau minuit c'est pas là bas que j'en ai vu un autre si les derniers templiers se tournèrent pour faire face aux dangers protégeant la cargaison sacrée au sein de leur cercle je sais pas si ça a un sens en tout cas là je bouge lequel là on fait minuit là on fait le taureau et là bas on disait le cercle c'est ça mais il n'y avait pas une la lune il n'y a pas il n'y a pas de lune ça parle de cercle c'est qu'il n'y a pas qu'un seul cercle à deux la nouvelle la nouvelle lune et à pleine lune ouais combien de temps là on a une heure et demie ou à ce moment encore un peu de temps j'aurais tendance à dire à pleine lune en fait c'est pas ça de nombreux templiers des tombeurs lors d'un combat acharné la lumière blafard de la pleine lune ont dévoilé l'horreur bah j'ai mis la pleine lune d'accord là c'est la pleine lune parce que l'autre c'est la nouvelle lune la pleine lune c'est bien ça donc pleine lune le taureau minuit est-ce qu'on en a là dedans peut-être que ça permet d'activer et il y a ça qu'il faut poser les médaillons lourds j'ai pas envie de me retrouver entre les deux marteaux quand ça va frapper ah faut peut-être attendre que toutes les lumières soient allumées aussi ce serait pas bête alors les médaillons il n'y a rien spécialement derrière je suis d'accord que ça sert à rien là je suis d'accord où est-ce qu'il faut les médaillons je peux plus aller là-bas c'est nouveau c'est bizarre ah si bon ça m'aide pas à savoir où il faut mettre les médaillons c'est vrai Sous-titrage MFP. 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 Pouf. Sous-titrage MFP. Pouf. Pouf. Sous-titrage MFP. Pouf. 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 Pouf.